Aujourd'hui les gars dans cette vidéo on va parler de tous les skins du pass de combat du chapitre 1 Vous l'avez compris mais cette saison c'est la plus attendue de tous les temps depuis l'histoire du jeu Préparez-vous car aujourd'hui grâce à cette vidéo vous allez connaître tous les secrets et tous les skins du pass de combat Et forcément comme il y a une nouvelle saison on n'oublie pas le code créateur PJP Bien évidemment vous le savez mais code PJP pour pécho ça cruche On se retrouve directement en jeu et comme vous le voyez j'ai sorti le combo skin chevalier noir Forcément pour ceux qui ont connu c'était le premier skin palliaissant du premier pass de combat de Fortnite Et oui évidemment seuls les vrais connaissent ce skin donc si tu le connais frérot tu mets ton pouce bleu tout de suite Comme ça on va voir s'il y a des OG player les gars et en parlant de OG c'est le nom de la saison Et oui en effet car Fortnite vont appeler cette saison la OG saison Fortnite Pourquoi l'appeler comme ça bah comme vous l'avez compris on va retourner au chapitre 1 Vous êtes forcément maintenant tous au courant mais qui dit forcément saison Fortnite dit qu'il y a un pass de combat Et comme on va retourner dans un ancien chapitre il y a beaucoup de choses à savoir et il y a de nouveaux secrets à découvrir Mais vous inquiétez pas les gars dans cette vidéo je vais tout vous expliquer Vous allez d'ailleurs découvrir tous les skins du pass de combat on a déjà tout le pass au complet Et croyez moi car ce pass de combat est exceptionnel il n'est pas comme les autres Bon alors là il y a du fight de fou déjà pour commencer on va faire un petit kill Bon je vais récupérer mon kill il y a beaucoup de bottes là qu'est ce qui se passe là ? Je me tire les gars ! Avant de vous parler des skins du pass de combat et de tout vous présenter on va commencer avec tout simplement les saisons Si vous n'êtes pas au courant les gars ça va être une saison très spécifique car on sera toujours entre guillemets au chapitre 4 Mais on va quand même retourner au chapitre 1 J'espère que vous allez me suivre les gars ça va être plutôt compliqué Comme vous le savez quand une nouvelle saison arrive sur Fortnite habituellement elle reste entre 3 et 4 mois Donc c'est quand même très long mais ce retour au chapitre 1 ne va pas durer pendant 3-4 mois Il va durer précisément pendant un mois et une semaine Par contre il y a des joueurs ici là je vais faire des petits kills Viens là toi voilà il y a encore un joueur derrière moi là Ok il est KO Skin banane ? Viens là le skin banane ? En plus on va en reparler du skin banane dans cette vidéo les gars vous allez pas en croire vos yeux Ok toi tu vas mourir Let's go Il y a encore un mec qui a entendu s'attirer Il y a du monde de ouf à ce spawn en fait Voilà ça retourne au lobby Honnêtement j'ai fait un super bon spawn niveau kill on est bien Comme je vous l'ai expliqué on va retourner au tout premier chapitre de Fortnite Et ça c'est quelque chose d'exceptionnel mais comme vous le savez dans le chapitre de Fortnite il y a eu énormément de saisons Il y en a eu 10 au total c'est clairement le chapitre où il y a eu le plus de saisons La question qu'on se pose c'est dans quelle saison on va commencer ce chapitre 1 Dans quelle saison Fortnite vont nous mettre au début Il faut savoir que Fortnite on fait les choses bien car on va commencer en saison 5 chapitre 1 Pour ceux qui n'ont pas connu cette saison c'était la saison avec Paradise Palm et la saison été L'information importante à retenir c'est que Fortnite ne vont pas mettre les toutes premières saisons La saison 1, 2, 3, 4 ne sont pas réellement intéressantes C'était le temps que Fortnite se développe il n'y avait pas encore beaucoup de villes sur le jeu C'est pour ça que ces 4 premières saisons ont été retirées On va directement commencer en saison 5 et c'est très bien Mais ce qui va être incroyable les gars c'est qu'on va faire toutes les saisons De la 5 jusqu'à la saison 10 en accéléré Comme je vous l'ai expliqué la saison va durer pendant 5 semaines soit un mois et un jour Ca veut dire que chaque semaine on va avoir une saison Première semaine ce sera la saison 5 Deuxième semaine ce sera toute la saison 6 c'était la saison Halloween La troisième semaine on aura donc la saison 7 La saison en thème avec la neige et Noël La semaine suivante ce sera la saison 8 avec le thème Pirates sur Fortnite et le volcan Et ensuite on aura la saison 9 et la saison 10 Qui seront les deux dernières semaines dans le thème du futur Donc vous l'avez compris on va redécouvrir tout le chapitre 1 Pendant un mois avec toutes les saisons les plus importantes En accéléré moi les gars vous me connaissez C'était là où j'ai découvert le jeu c'était le prime de Fortnite Donc j'ai trop kiffé toutes ces saisons Et la question que la plupart des joueurs se posent c'est est-ce que Fortnite sera comme avant On va peut-être redécouvrir la même map avec les mêmes saisons Mais est-ce que ce sera réellement pareil à jouer Beaucoup de joueurs se posent cette question et je vais y répondre Avant de vous parler du pass de combat avec tous les skins On va parler des nouveautés qui vont revenir sur le jeu D'ailleurs c'est pas réellement des nouveautés C'est plutôt des véhicules qui vont revenir et ça fait plaisir Pour commencer les gars il y aura le retour de pas mal de véhicules Comme l'avion pour commencer On a pu l'apercevoir sur l'écran de présentation Tout en haut il était sur l'image Pour ceux qui souviennent les avions Ils étaient énormément critiqués à l'époque Mais comme ça fait longtemps que personne n'a pu les jouer On serait forcément nostalgique Et on va pas se mentir ça donnait un charme de ouf C'est d'ailleurs pas le seul véhicule qui va revenir Car oui il y en a quand même beaucoup On peut voir sur l'image de présentation les caddies les gars Et franchement c'est les véhicules iconiques de Fortnite C'est d'ailleurs les tout premiers véhicules qui sont arrivés sur le jeu Honnêtement ils sont pas énormément intéressants pour se déplacer Mais ils sont tellement fun à jouer avec des potes C'est vraiment une dinguerie même pour les skybaz Tellement de joueurs jouaient les caddies Que ce soit pour se déplacer Pour le fun comme je vous l'ai dit en skybaz Bref honnêtement que des bons souvenirs du caddie Je sais pas si je vais réellement le jouer à part en skybaz Mais sincèrement c'est quand même un véhicule super fun Et en fait c'est des trucs comme ça qui nous rappellent le chapitre 1 Faut pas forcément que ce soit utile Si ça existe au chapitre 1 Faut que Fortnite le remette C'est super important On ne s'arrête pas là au niveau des véhicules iconiques de Fortnite Il y aura aussi le retour de l'overboard On a pu l'apercevoir aussi sur l'écran de présentation Et l'overboard les gars c'était quelque chose de dingue Ça nous permettait de surfer au dessus de l'eau Et on pouvait aussi quasiment voler avec dans le ciel Si on utilisait le boost C'était vraiment une dinguerie Bref moi l'overboard Que des bons souvenirs encore une fois Et quand je vais voir l'overboard en game Ça va forcément me rappeler le chapitre 1 Je vais être forcément heureux Et au niveau des véhicules Je vous ai gardé le meilleur pour la fin Car comme vous le voyez sur cette image On peut apercevoir la bulle protectrice Ce véhicule était sorti pendant la saison 8 de Fortnite Et c'était clairement le bangers de Fortnite Que des bons souvenirs Que ce soit en cup ou même en game normal Tout le monde jouait la bulle Tu pouvais aller vite Tu pouvais utiliser le grappin Tu pouvais rebondir Tu pouvais te protéger Honnêtement les gars C'est l'un de mes véhicules all time préférés sur Fortnite En plus c'est pas un véhicule Comme on a l'habitude de voir Comme un taxi ou une voiture C'est vraiment un véhicule What the fuck Qui a été inventé de la tête de Fortnite Oh y'a un joueur là On va le tuer Viens ici mon gars Allez je l'ai tué Par contre y'a ses potes à côté je pense J'ai quand même terminé le kill Vous connaissez les saisons qui vont arriver sur le jeu Les véhicules Mais il est temps maintenant de parler de la map Car la map nous réserve de très belles surprises Evidemment Fortnite ne pourrait pas parler du chapitre 1 Sans le retour du Tilted Tower La fameuse ville iconique du chapitre 1 Que tout le monde a joué Que tout le monde a adoré Que tout le monde a tryhard Comme vous l'avez compris Tilted sera bien évidemment de retour Et c'est quand même très important Car c'est ce que les joueurs attendaient le plus Et il faut savoir que ce sera d'ailleurs La toute première version de Tilted Ce sera vraiment le Tilted du chapitre 1 Donc c'est ça qui me fait vraiment plaisir Y'a un mec sur moi là Let's go C'est pas maintenant ton tour Je l'ai tué direct Le retour de Tilted ça va satisfaire tout le monde Mais il y a quelque chose Je pense que la communauté va vraiment être très déçue Ça va concerner le mode compétitif Forcément là actuellement Il y a le mode ranked sur Fortnite Mais il n'existait pas à l'époque Est-ce que Fortnite pour transférer le mode ranked Dans le chapitre 1 Ça m'étonnerait fortement Si en tout cas il décide de le faire Ce serait une masterclass Mais pour un moment rien n'est sûr Donc ça m'étonnerait fortement Que le mode ranked arrive sur le jeu Un autre mode de jeu Qui est sûr de ne pas être présent C'est le mode 0 build Évidemment comme vous le savez L'armable du chapitre 1 N'a pas été étudié Pour faire du 0 construction Donc si vous kiffez le mode 0 construction Il y a de fortes chances Qu'il ne soit pas présent malheureusement D'un côté il n'était pas là au chapitre 1 Donc vous allez arrêter de râler les gars S'il n'est pas là C'est pas un problème What attendez quoi Il y a un arc mythique Je suis en game comme ça Je trouve un arc mythique Mais bien sûr que je vais le jouer les gars Au niveau des bonnes nouvelles les gars Il y a les ravitaillements Qui seront officiellement de retour Donc les colis de ravitaillement C'était quelque chose Que toute la communauté adorait Et depuis le chapitre 4 Ils ont été totalement supprimés du jeu Ça veut dire qu'on va retourner au chapitre 1 Ils seront enfin de retour On va pouvoir obtenir des armes légendaires et épiques Super facilement Et ça ça fait plaisir Ok il y a un joueur sur moi Y'a là Ok il veut pas venir Il veut pas venir Je vais le push J'ai un arc explosif Il est pas prêt Il est là il est là Voilà Mais il cheatait cet arc en fait Maintenant on va parler des armes Et oui car la question que les joueurs se posent C'est est-ce que les armes vont faire le même dégâts Est-ce qu'ils auront bien les mêmes skins Je peux bien évidemment vous confirmer Que les armes seront bien évidemment de retour Avec le même skin et les mêmes dégâts Comme vous voyez sur cette image Y'aura beaucoup de choses qui vont revenir Comme tout simplement le pistolet à tambour L'ancienne aire de fortnite Que ce soit aussi les pièges à pique Les slurps Et même les pièges à tourelle Bref vous l'avez compris Que des bonnes armes qui font plaisir Même le pompe chasseur sera de retour L'ancienne scar sera aussi présente Que demande le peuple les gars La communauté a été vraiment écoutée pour une fois Et qui dit forcément des pièges Comme je vous l'expliquais Y'a de fortes chances aussi Que le tremplin soit de retour Et ça ça fait plaisir Le tremplin tu le posais n'importe où Ça te permettait de rota où tu voulais Tu pouvais rush des ennemis Faire des trick shots Faire des trucs de ouf avec Donc fortnite je compte sur vous Ne me décevez pas Le tremplin il a intérêt de présent Tout à l'heure je vous ai parlé de la map Et fortnite ont posté la toute première map Dans laquelle on va pouvoir jouer Et voici à quoi elle ressent Bah c'est forcément la map du chapitre 1 Et vous le voyez Ce sera bien évidemment la map de la saison 5 On va commencer avec cette map là Et elle va évoluer en rapport Avec les saisons de semaine en semaine Bon vous l'avez compris Beaucoup de nouveautés Et maintenant je pense qu'il est temps De vous parler des skins de ce pass de combat Et d'ailleurs le pass de combat Sera énormément différent Comme je vous l'ai expliqué Cette saison ne va pas durer Pendant 3-4 mois Elle va durer pendant 1 mois Et 1 semaine Donc c'est clairement la saison La plus courte de tout fortnite Bon d'un côté c'est normal Ils vont remettre des trucs Qu'on a déjà eu Même si ça nous fait plaisir Mais du coup ce pass de combat N'aura pas 100 niveaux Il n'aura pas 200 niveaux Mais il aura 50 niveaux Evidemment forcément Si on a moins de temps Fortnite va faire un pass de combat Beaucoup plus petit C'est d'ailleurs le tout premier pass de combat De l'histoire de fortnite Qui ne va pas faire 100 niveaux D'habitude ils font tous 100 level Mais cette fois-ci il en fera 50 Ce sera la moitié d'un pass de combat Mais ce sera quand même Un vrai pass de combat Et qui dit pass de combat Dit qu'il sera aussi payant Avec des V-Bucks On ne connait pas encore le prix Ça m'étonnerait que fortnite Le facture à 950 V-Bucks C'est le prix habituel Sauf que là le pass de combat Sera forcément plus petit Donc il va peut-être coûter 2 fois moins cher Peut-être 500 V-Bucks Ce qui serait logique C'est qu'il coûte 500 V-Bucks Mais rien n'est confirmé Avant de vous parler des skins On va parler de l'image promotionnelle De la saison Et elle cache un énorme secret En effet il s'agit du côté miroir De la toute première image de Fortnite Qui était sortie en 2017 Sur l'image de 2017 Vous le voyez Il y a un mur Avec le skin Jonezy Caché derrière Et sur la nouvelle image promotionnelle Qui vient de sortir On peut apercevoir le même mur Mais de l'autre côté cette fois-ci Et si on zoome bien On peut apercevoir le même skin Jonezy Dans la même position Honnêtement la référence est dingue Je trouve ça trop bien Les petits clins d'oeil Et les petits secrets cachés derrière les images Et comme vous l'avez vu avec l'image On a beaucoup d'informations Au niveau des skins Et il est temps d'en venir les gars Avec les skins du pass de combat On veut m'attaquer On veut pas que je fasse top 1 Il est derrière le buisson Il est derrière le buisson Ok je charge Ok je l'ai mis 75 Ok les K.O. let's go Il reste plus qu'un joueur les gars Et je vais pouvoir faire top 1 Et avant de faire top 1 Je suis obligé de vous parler des skins Je vous ai parlé de tous les secrets Et toutes les informations Au niveau des skins il y en a beaucoup déjà Vous le voyez avec cette image Ils sont déjà super stylés Honnêtement le pass de combat Va être vraiment être dingue Et d'ailleurs on a même pu le voir Dans le trailer On a tous les skins Je vous montre tout simplement En ralenti à quoi il ressemble Mais même en jeu les gars Ils me donnent vraiment envie D'être racheté le pass de combat Ça a l'air d'être un pass de combat de ouf Et ces personnages du pass de combat N'ont pas été fait aléatoire Ils ont forcément une petite référence Il y a un petit clin d'oeil Déjà on commence avec le tout promis Qui ressemble à une variante du skin Nounours Mixé avec le skin Corbeau Honnêtement je pense que vous l'avez tous remarqué C'est clairement deux skins qui ont été mixés Et d'ailleurs c'est deux skins très iconiques C'est les skins les plus vendus au chapitre 1 Fortnite ont d'ailleurs mis Les skins les plus importants du chapitre 1 Ils les ont fusionnés Pour faire le pass de combat Et faire un nouveau skin D'ailleurs je trouve ça très intelligent C'est original Et en plus de ça Ça fait plaisir à la commu Ensuite il y a le skin Banane Qui a été fusionné avec le skin Petit Cornet Pour obtenir une banane de glace Alors celui-ci il est super drôle Et c'est un nouveau skin Banane Il est trop fun Donc ce sera le deuxième skin du pass de combat Si j'ai pas de bêtises Il y en aura que 5 à l'intérieur C'est plutôt logique Il y aura 50 niveaux Par contre depuis tout à l'heure Les gars lui il fait que me spammer C'est horrible Je peux pas faire top 1 Mais il y a son pote qui a toujours envie Je vais le mettre KO Voilà il m'a saoulé Allez pas réanimer ton pote mon gars Je vais mettre tout là haut les gars Allez hop là Ensuite on a mon skin préféré Qui est un mélange du skin Ragnarok Et du skin Omega Celui-ci il est insane honnêtement Et je pense fortement Que ce sera l'avant dernier skin du pass de combat Ce sera pas le dernier Je vais devoir tuer le dernier joueur les gars Tout de suite pour faire top 1 Let's go Mais attendez les gars Il reste encore 2 skins du pass de combat On a ensuite un mélange Entre le skin Lynx Et le skin Renegade Rider Le combo est incroyable Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin Qui sera le skin Palier 100 Vous le voyez sur cette image Y'a pas besoin de parler C'est un remix du skin Chevalier Noir Sauf que cette fois-ci C'est un Chevalier Blanc Et il sera customisable On pourra changer la couleur Changer plein de paramètres En tout cas maintenant vous connaissez Tous les skins du pass de combat Et en plus tous les secrets Ça promet d'être une saison incroyable N'oubliez pas d'activer la cloche Et de vous abonner pour rien louper Le code PJP pour me soutenir C'était Power Bye bye